L'équipe mobile d'intervention psychosociale du service de police de Sherbrooke est en fonction depuis 2016. Ce sont des travailleurs sociaux et des policiers qui travaillent ensemble et qui interviennent auprès des personnes qui vivent une crise en santé mentale. Jeudi, les ministres responsables des services sociaux et de la Sécurité publique ont annoncé le déploiement de ce genre d'équipe ailleurs en estrie. Je pense que c'est fantastique de l'annonce aujourd'hui, c'est que ça fait partie du changement de culture que notre gouvernement est en train d'apporter au niveau de la prise en charge des problèmes de santé mentale. Les cas de santé mentale perturbés, malheureusement, juste à Montréal, c'est presque trois appels sur quatre. Au Québec, c'est un appel sur deux. On compte maintenant une travailleuse sociale à chaque quart de jour au service de police de Granby, à la Régie de police de Memphremagog et dans les postes de la Sûreté du Québec, dans les MRC de Memphremagog, Brombe-Missisquoi, Val-Saint-François, des sources et de la Haute-Yamaska. Évidemment, on a muni les régions où il y avait plus de besoins. On a eu des statistiques des services de police, de la Sécurité publique, pour nous indiquer où étaient les endroits prioritaires. Mais avec les futurs développements, on compte bien les déployer à travers le Québec. Josiane Vallière est travailleuse sociale dans une équipe d'intervention. Quelqu'un qui a des idées suicidaires, que sa famille, elle est inquiète pour elle, appelle la police et nous, on intervient puis on... Donc moi, je prends vraiment le temps avec cette personne-là de regarder comment elle se sent, c'est quoi ses besoins, ce qu'elle souhaite avoir comme service d'aide. Pour les policiers, des fois, ça peut faire toute la différence. Les policiers agissent de certaines façons, des fois, dans certaines interventions. Mais avec la vision qu'une travailleuse sociale peut amener, on peut revenir recadrer certaines interventions puis l'amener d'une différente approche. À Sherbrooke, l'équipe psychosociale effectue plus de 1000 interventions et suivies par année. C'est en moyenne trois par jour. Ce travail-là a permis de réduire autant le nombre de transports vers l'hôpital que l'utilisation de la force par les policiers. Il va maintenant rester à déployer le service dans les autres secteurs de l'Estrie, comme dans la ville de Bromont, les MRC du Haut-Saint-François, du Granit et de Quaticouc. Mais le ministre Carman n'a pas voulu donner de date à laquelle ça va être fait. Jasmère Dumas, TVA Nouvelle Magog.